La Sénélec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et Zahra Yentiam, candidate à la mairie de Sikab Liberté, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la campagne électorale pour les locales reste en vedette dans les journaux paru ce jeudi 20 janvier 2022. Réoumi Continuant renseigne justement par rapport au scrutin du 23 janvier que les militaires et paramilitaires sont exclus. Donnant des échos de la campagne, ce journal nous apprend que la militante de Bambafal reste en prison. Elle a été interpellée suite à une bagarre à la Médina, notre Réoumi. Et dans Direct News, le candidat de Benoboku Yacar à la Médina, Sherba, appelle à la résistance pour faire face aux violences contre ses partisans. Il revient sur ce qui s'est passé ce mercredi et qu'il juge ignoble, indiquant que des maisons d'innocents ont été ciblées et attaquées violemment. Et l'observateur voit une fin de campagne sans violences, signalant des affrontements entre Benoboku Yacar, Yewi et Gemsabop. Ce journal fait état ainsi de cinq blessés à Piquineste, quatre à Malika, et informe que des pitbulls ont été lâchés dans la bagarre. De violences accrochées ont été aussi notées à Yemble Sud. Ousmane Sonko lui est déclaré « Personne à non grata à Gédiouaï », informe l'observateur. Ewalfu Cotidian livre les derniers coups de poker en cette fin de campagne électorale. « Campagne qui en est à son dernier virage », signale l'AS. Journal qui nous apprend que Zahra Yantiam intensifie par conséquent le porte-à-porte. Moussasi, lui, a soutenu aux parcelles assénées que l'APR a vu deux généraux abandonner la troupe en pleine guerre. Barthélémy Diaz et compagnie Oetil, accueillis par une marée humaine aux parcelles assénées, rapportent toujours l'AS qui nous conduit à Waladé, où Moussaso est accusé de transfert d'électeur. Pendant ce temps, dans Source A, Dufsar respire la confiance, nous apprendons. L'a été accueillie par une mobilisation WXL aux HLM Grands-Médines lors d'un meeting sur fonds de show de Moussasi. Mais lors de cette visite de Dufsar au parcelles assénées, la guerre des piques entre Amadouba et Moussasi a eu lieu, informe l'info. Vox Populi aussi fait focus sur cette guerre au parcelles assénées et rapporte que Moussasi a attaqué les leaders de l'APR. Amadouba lui renvoie le combat après les locales. Yaou a tapé fort pour son dernier meeting national, informe aussi Vox Populi pendant que Busby dévoile le secret des listes en direction des élections locales. Si on en croit ce journal, la liste de Pabdiop est absente dans dix communes sur les 19 de Dakar. Et cinq listes sont en compétition à Cameraine et non une liste unique, note le quotidien du groupe I-Média, qui rapporte aussi de violents affrontements entre Beno et Yewi à Grand Dakar. Revenons dans Réoumi Cotidien qui livre un drame qui a eu pour cadre la Médina. Une femme enceinte a été conduite en réanimation après avoir reçu des coups de bol, informe Réoumi Cotidien qui nous en dit plus à sa page 3. Et à la même page de la tribune, l'on fait focus sur des affaires qui entachent l'indépendance de la justice sénégalaise. Et libération nous fait part des découvertes explosives de la douane dans l'affaire des munitions de guerre saisies au port. Avant d'informer que le ressortissant grec Théodore Rollos de la société Marine Corp a été arrêté, il était venu une extrémiste à Dakar pour régler la situation, signale ce journal. Et Dakar Times qualifie le raisonnement du navire diminution par la douane sénégalaise d'affaires d'État. Et ce journal publie un rapport qui pourrait aider la douane et les enquêteurs. L'info concernant cette même affaire nous apprend que des pacifistes réclament des comptes aux autorités douanières et portuaires italiennes. Au même moment, Vox Populi renseigne dans l'affaire des centres de redressement de Serine Modoukara que 35 membres de Cara Sécurité ont recouvré la liberté. Ils ont été placés hier sous contrôle judiciaire par le juge du huitième cabinet, précise ce quotidien. Le quotidien, Vox Populi annonce un derby Sénégal-Cap-Vert mardi prochain à Bafoussam, comptant pour les huitièmes de finale de la Cannes 2021. Le record dresse un bilan chiffré des Lyons après leurs trois matchs et le soleil analyse la prestation des Lyons en phase de coupe. Un jeu indigent et un système flou constate l'astre de Hanna. Estade, le quotidien du sport, explique pourquoi l'attaque des Lyons est si amorphe pendant que Sounoulombe magnifie les esprits fair-play qui ont sauvé des événements. Citons Yekini, Balagaïdou et Bombardier qui sifflent ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Sénélec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et Zahra Yentiam, candidate à la mairie de Sikab Liberté, vous ont offert votre revue de presse.